Nous sommes le premier jour de Rosh Chodesh, le mois d'Iyar. Iyar qui est une abréviation, comme nos chachamim nous disent, « Ani Hachem Rofekha » « Moi Dieu, je suis celui qui vous guérit ». Eh bien, nous prions à Kadosh Baruch Hu, qui l'amène déjà à la guérison, il y aura tous les âmes israèles, tous ceux parmi les âmes israèles qui sont toujours malades, peu importe les maladies, il y en a trop. Et surtout, qui nous guérit de cette pandémie, afin que nous soyons libérés de cet état particulier. Et une guérison totale, qui est le galoute, l'exil, est une maladie de laquelle nous voulons être délivrés pour se retrouver tous ensemble dans la pureté du Bet Hamidash. Et d'ailleurs, c'est ça la paracha de cette semaine, Tazriya. Nous avons deux parchiottes, Tazriya et Metzorah. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur le nom de la paracha Tazriya. Tazriya veut dire, comme il dit au début de la paracha, « Isha qui Tazriya », une femme quand elle conçoit. Donc, une brève discussion, au début de la paracha, sur l'accouchement. Mais quand on regarde celui de la paracha, toute la paracha discute des lois de Tzaraad. Tzaraad, c'est cette affliction, cette maladie qui affecte les murs de la maison, les meubles de la maison, les vêtements, ainsi que la personne lui-même. C'est quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, la gamara de nous dire que le Metzorah, puisqu'il doit être excommuniqué, il est considéré comme personne morte. Alors, quel rapport entre la mort, entre guillemets, de Tzaraad, avec le nom de la paracha Tazriya, qui parle de l'enfantement, qui parle de l'accouchement, de donner naissance ? C'est juste l'inverse, c'est paradoxal. Eh bien, regardons dans le Rambam comment il explique ce concept, cette maladie qu'on appelle la léprosie, mais ce n'est pas du tout la léprosie. Et regardez ce que le Rambam nous dit dans les lois de Tumat Tzaraad, chapitre 16, il dit la chose suivante, le mot Tzaraad, c'est un mot collectif pour toutes sortes de différents objets qui sont affectés par cette, entre guillemets, maladie. Comme il dit, les murs de la maison, les vêtements, les cheveux de la personne, la peau de la personne. C'est un mot collectif pour, il dit, ce n'est pas une chose naturelle. Ce n'est pas une chose naturelle, une maladie naturelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est un signe, un miracle, une merveille au sein du peuple juif pour que Dieu nous envoie ce signe pour que la personne soit prévenue de ne pas parler de la Chaudara, de ne pas parler du mal de notre personne. un langage amical, pas un langage destructif. Et la Torah nous dit la chose suivante, que tu nous le rambam. Si malheureusement, la personne se comporte de cette manière, il dit la première chose, qu'est-ce qui va lui affecter ? C'est sa maison, ce qui est proche de lui, mais un peu, pas directement lui. Il va voir les changements des couleurs, il va réaliser, il va changer la parole. Si malheureusement, s'il change la parole, la maison revient à sa couleur, sa belle couleur, telle qu'elle est censée d'être. Si malheureusement, il ne change pas, ses meubles, meubles en cuir vont être affectés. S'il ne change toujours pas, ses vêtements, ce qui est de tout proche à lui, sera affecté. Et si malheureusement, elle n'a toujours pas eu le message qu'il faut qu'il change son langage, qu'il faut qu'il change son approche, son appréciation du prochain, sa peau, ses cheveux, sa barbe pour être affecté. Tout ça nous dit le rambam que cette sarade, c'est une guérison, une merveille divine que Dieu nous donne pour nous rappeler, pour nous ramener à un comportement comme il se doit. Un comportement de quoi ? Un comportement de parler du bien du prochain, qui est un comportement d'un fait israël. Apprécier le prochain, ne voir que le bien du prochain, ne parler que du bien du prochain. Ceci donc est Azria. Quand chaspe shalom la personne ne s'est pas comportée comme il se doit, Dieu lui donne une nouvelle chance, une renaissance, une opportunité de se transformer, de se remettre en vie collectif, une vie ensemble avec le reste de la communauté, au sein de la communauté. Et ça c'est Tazria. Je te donne l'opportunité de toi-même de te renaître, de te remettre au sein, de commencer à vivre, à revivre comme il se doit. Et d'ailleurs, il a aussi dit, « Ishaqi Tazria, Yalda Zahar » On parle de quelle naissance ? On parle de la naissance de Mashiach. Zahar, ce jeune, cet enfant, ce garçon qui doit naître pour nous délivrer. Ceci vient par quoi ? Eh bien, par un comportement d'Avat Israël. Donc, le mois d'Iyad, la parasha Tazria, c'est certainement à Kadosh Barho le moment propice que tous nous délivrent de cet exil et tous ensemble on se trouve Tahara, Tahor pur, dans le Bet Hamidash, maintenant. dans le Tutu, dans le Bet Hamidash,